Bienvenue à questions de sociétaires, Colline Mattel, saut à ski et action. C'est parti ! Comment en êtes-vous venu à faire du saut à ski et depuis combien de temps faites-vous de la compète ? Alors je suis venue du ski alpin en fait, je faisais du ski alpin au Contamine-Longeois dans ma station et c'est dans le cadre du ski club, l'été 2003, on nous a emmené découvrir le saut à ski. Du coup ça m'a beaucoup plu, je me suis inscrite au club, j'ai continué. Et dès le début en fait j'ai fait de la compétition au niveau du club et puis régional et puis national. Mais ma première compétition internationale c'était en 2007. Comment ça se passe quand on débute ? Quand on commence c'est sur des petits tremplins. J'ai commencé sur un 30 mètres personnellement mais on peut commencer sur des tremplins de 10 voire 5 mètres. En tout cas moi je me rappelle d'une chose, c'est que lors de mon premier saut j'étais tétanisée. J'arrive en haut du tremplin et je me suis vraiment demandé mais qu'est-ce que je fous là ? Et le premier truc que j'ai ressenti à ce moment-là c'est cette espèce d'euphorie ou de décharge d'adrénaline quand j'ai lâché la barre d'élan, que j'ai réussi à surmonter ma peur et à partir et à lâcher prise. C'est ça qui m'a donné envie de continuer. Quel souvenir avez-vous de votre premier grand saut à ski ? Je me souviens de ma toute première séance au 120 mètres, la toute première fois que j'ai sauté sur un tremplin de 120 mètres à Courchevel. J'arrive en haut du tremplin donc encore une fois avec un peu la peur, l'appréhension parce que je ne connaissais pas encore très bien le tremplin, les sensations. Donc j'ai demandé à un combiné nordique, Geoffrey Lafarge, de monter la barre d'élan pour moi et de la placer au niveau de la plateforme qui correspondait à l'endroit où je voulais partir. Et en fait en montant la barre, il a poussé mes skis et ça s'est tout passé au ralenti. Et je me souviens de cette image de voir mes deux skis qui se mettent à glisser et qui partent et qui tombent dans l'élan. Et les deux skis se sont mis dans les rails et en fait mes skis ont sauté sans moi. Et moi j'étais en haut du tremplin comme ça, je regardais mes skis qui partaient, qui sautaient. Et tout le monde rigolait, moi j'étais hyper vexée et moi je voyais mes skis qui ont sauté sans moi et je ne pouvais rien faire. C'était un peu frustrant. Que ressent-on là-haut ? La peur existe-t-elle ? Est-elle constante ? Et comment la gérez-vous ? Là-haut on ressent plein plein de choses. Il y a forcément de l'euphorie parce que le saut à ski c'est des sensations qui sont juste extraordinaires. Et quand on arrive en haut du tremplin, ça y est c'est là, on va revivre un saut. Dès que le saut est terminé, moi j'ai tout de suite envie de remonter, de recommencer. Et puis il y a de la peur, la peur existe. Il y a toujours ce petit doute au moment de se lâcher dans le vide, quand je sais qu'il n'y a plus rien qui me retient. Et à ce moment-là, je retrouve également la sensation qui vient juste après, quand j'ose me lâcher, quand je me lance, cette petite décharge d'adrénaline. Et puis dans tout ça, il ne faut pas se laisser envahir, il faut rester concentré à chaque saut parce qu'on est quand même là pour s'entraîner, pour progresser. Donc il faut arriver quand même à canaliser un petit peu tout ça. En général, quand j'ai peur, c'est là que je saute le mieux parce que c'est là que je suis le plus concentrée, le plus focalisée. Quel est votre quotidien en période d'entraînement ? Devez-vous suivre une hygiène de vie particulière ? Est-ce difficile ? Il y a des périodes où on fait uniquement de l'entraînement physique. Donc là, c'est assez large, ça passe par de la musculation, mais aussi des footings. Il y a des périodes de stage, d'entraînement de saut spécifique. Le temps de repos est aussi très important. Le temps de récupération dure à peu près autant de temps que le temps d'entraînement. Il faut se lever à des horaires convenables, se coucher à des horaires convenables, faire attention à ce qu'on mange. C'est important d'être léger en saut à ski parce que forcément, on reste plus longtemps en l'air. Il faut avoir une hygiène de vie de sportif de haut niveau, comme on dit. Ça fait partie de la préparation de l'entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501